Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 et le type de mentalité que l'homme a avoir. Donc, dépendant seulement de la proportion que l'homme a avoir ces trois énergies, en une personne va à faire ce type de pensements et ce type de activités va à réaliser. Et cela va aussi changer pendant le jour. Les proportions vont changer un peu pendant le jour. En ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment. Ces énergies materiales vont changer pendant le jour. À la mesure que tu te despiertes ou que tu vas a dormir, ces proportions changent pendant le jour. Donc, par exemple, en le trajectoire de ta vie, de repente, en beaucoup de temps, il y a une des trois énergies. Quand ils étaient jeunes, ils étaient très brillants. Mais ensuite, tu les rencontres 50 ans après, et il est une personne sans, avec toutes les chaussures d'eau et les yeux d'eau, et le drinkait tout le temps. Donc, la trajectoire de ta vie de ta vie était à l'aise. Donc, par exemple, tu puedes avoir rencontré une personne en sa infance et c'était une personne très brillante, mais quand tu te retrouves à rencontrer avec cette personne 50 ans après, tu vois qu'elle a beaucoup de vie, qu'elle n'a pas de maison, qu'elle a un habillé, qu'elle a un habillé, Donc, tu vois comment la trajectoire de ta vie a influencié les différentes proporciones de ces énergies maternelles. Et vous pouvez rencontrer une personne quand ils étaient plus en les guinées, mais ils ont rencontré un master spirituel, un gourou, et en suivant lui, après quelques années, ils ont devenu très, très brillants et châtiques. Donc, si vous voulez étudier les détails de ces 3 gunas, si vous voulez étudier les détails de ces 3 gunas, vous pouvez voir dans le Bhagavad Gita, il y a une introduction à la métaphysique des 3 gunas, surtout dans le chapitre 13. Donc, vous pouvez voir une introduction à la métaphysique de ces 3 gunas, en le chapitre 13. Et cela introduit l'idée de Prakriti, la totalité des 3 gunas et comment ils interagent. Et cela nous donne une introduction à la Prakriti et comment ces 3 gunas interagentent les 3 gunas. Dans le chapitre 17, il y a une description de ces 3 gunas, de la vida. C'est-à-dire, les symptômes que muestran en la vida cada una de ces gunas. C'est-à-dire, comment une personne, en la sattva, ou en la rajas, ou en la tamas, comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils interagent avec les autres, quel type de faith ils ont. C'est-à-dire dans le chapitre 17. de la Bâgavid Gita. Donc, nous donne une description de comment une personne, à travers ces énergies, ces énergies, ces symptômes, par exemple, comment elle travaille, comment elle pense, comment elle interactue avec les autres, et même comment elle en sa faith. La description des plus élaboureuse des symptômes des 3 gunas, vous trouverez dans le 11e canto du Prakriti. de la façon plus élaboureuse des symptômes de cette énergie material, vous trouverez dans le 11e canto du Bhagavad Puran. Merci beaucoup. Si vous écrivez à moi, je vous envoie toutes ces... je les croyais et les envoie à vous. Si vous me écrivez, je peux vous envoyer des parts separate de ces descriptions. Ok. Vous avez une autre question ? Est-ce que vous avez une autre question ? Est-ce que vous parlez de Jésus-Christ dans le Crucifis ? Quand nous nous voyons, nous voyons, nous voyons l'image en haut, et nous voyons... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je me souviens quand Christ a dit à Dieu, « Oh, Dieu, vous avez abandonné me ! » Et ce qui nous a dit, nous n'est pas le corps, mais il n'est pas le corps, mais il n'est pas le corps, et il n'est pas le temps, comme l'Esprit. Oui, oui. C'est un point très grand théologique. C'est un point. Donc, ce que le preguntes, c'est que la image de la crucifixion, on voit que Jésus déroule la sangue sur ce crâneau, en la parte inferior, et en ce moment, Jésus dit à Dieu, « Oh, Dieu, vous avez abandonné ! » Donc, comment entendons-nous que, en réalité, nous sommes un corps material, nous sommes un corps spirituel. La explication est, en réalité, ce que nous avons vu en cette image, c'est la même image qui se fait en la même image, la partie de la calaverne, la partie du sudage. Et Christ a crucifié le disait cela. Et c'est un exemple pour expliquer, nous n'est pas le corps, et trois jours après, l'Esprit va nous abandonner cette idée. Cette image est pour nous expliquer que nous ne sommes des pauvres, mais parce que Jésus, après trois jours, n'est pas encore de vie. Oui, bien sûr, mais c'est juste une partie partie de la teaching. Socrates peut aussi dire que nous n'est pas le corps, mais la crucifixion de Jésus est une autre, complètement différente, car il est considéré comme le son de Dieu, et partie de la trinité. Donc, c'est là, c'est sûr, mais c'est une partie très petite et triviale, c'est une partie de la théologie de la passion. Donc, cette enseignante qui nous montre que nous sommes ce corps, que nous ne 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 sommes ce corps, c'est ce qui existe dans cette peinture, mais c'est une partie très petite, très triviale, parce que cette même enseignante qui nous sommes ce corps, c'est ce corps, c'est ce corps, c'est ce corps, c'est ce corps. En réalité, cette image de la crucifixion c'est une grande, grande simbologie de la théologie. C'est ça, c'est ce corps. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je faisais pour tout, c'est ce corps. Et... C'est ce corps. C'est ce corps, c'est ce corps. d'Ottawa.